Catéchisme de Saint-Piedis, page 181, le septième commandement, tu ne voleras pas la suite. Quand est-ce que la matière du vol est grave ? Elle est grave lorsqu'on prend une chose importante et aussi lorsque bien qu'on prenne une chose de peu de valeur, le prochain en souffre un grave dommage. Que nous ordonne le septième commandement ? Le septième commandement nous ordonne de respecter le bien d'autrui, de donner le juste salaire aux ouvriers et d'observer la justice en tout ce qui concerne la propriété d'autrui. Pour celui qui a péché contre le septième commandement, suffit-il qu'il se confesse ? Pour celui qui a péché contre le septième commandement, la confession ne suffit pas. Il faut qu'il fasse son possible pour restituer le bien d'autrui et réparer les dommages causés. La réparation des dommages causés est la compensation qu'on doit donner au prochain pour les fruits et les bénéfices perdus à cause du vol et des autres injustices commises à son détriment. A qui doit-on restituer le bien volé ? A celui qui a été volé, à ses héritiers s'il est mort, et si c'est vraiment impossible, on doit en donner la valeur au profit des pauvres et des œuvres pieuses. Que doit-on faire quand on trouve une chose de grande valeur ? On doit apporter un grand empressement à en trouver le maître et à la lui restituer fidèlement. Fin du grand catéchisme sur le septième commandement « Tu ne voleras pas ». La suite sera page 182, le huitième commandement. Je place cette vidéo dans le domaine public. Je renonce à mon droit d'auteur.